Ce bâtiment peint en bleu et blanc, apparemment anodin, abrite un réacteur nucléaire expérimental. A l'entrée, les formalités sont rapides, sans commune mesure avec celles qui prévalent dans les centrales en Europe. Tout est vétuste, seul fonctionne un petit appareil qui sert à quelques expériences médicales. Ici, on travaille plus avec le Césium-137. On n'a pas encore de radiateur au Cobalt-60. Et c'est ça qui nous fera vraiment plaisir de l'avoir. Nous avons fait déjà la demande. La demande a été faite. C'est un appareil qui est assez ancien ? 72. 72, oui. Donc là, il est posé depuis 72, ça n'a plus bougé. Non, on irradie, on fait beaucoup de radiateur. Je voulais ajouter qu'il est sous haute protection quand même, parce que tous les lieux sensibles, comme ici, sont entourés de l'équipement de détection. Détection de réellement. Disons, contre les intrusions. Oui. C'est ce qu'on peut dire. Nous avons des détecteurs d'intrusions. Oui, je vois que vous avez renforcé. Oui, quand on a 7 mai, il n'y a personne qui peut venir. Oui, oui, personne. Je vois que vous avez renforcé de... Si, on l'a renforcé comme ça. Pour empêcher les vols, de vieux barreaux aux fenêtres. Et derrière cette simple porte, le cœur du centre, le réacteur nucléaire. Il a été offert par les Etats-Unis et la Belgique, juste avant l'indépendance en 1960. Depuis 2004, il est en panne. Mais au fond de la cuve, les barres d'uranium sont toujours là. Avec elles, on peut tout simplement bricoler une petite bombe et irradier des milliers de personnes. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Ça, c'est un matériel didactique comme ça. Il y en a, surtout dans lesquels du réacteur... Vous avez combien, là ? Oui, il y en a, c'est un nombre. C'est suffisamment pour faire fonctionner le réacteur. Vous les comptez comme ça ? Bien sûr, il y a un inventaire qui se fait régulièrement. Chaque année, chaque année, nous avons une inspection des experts de l'AIA qui viennent ici dans le cadre de la comptabilité des matières nucléaires. Et chaque année, ils viennent pour vérifier la quantité... Que le chiffre... Voilà, exact. La question du comptage est plus sensible qu'il n'y paraît. En 1998, une barre d'uranium volée dans cette centrale a été retrouvée en Italie. La mafia sicilienne impliquée dans un trafic d'armes nucléaires. La police italienne a réussi à saisir des barres d'uranium pouvant servir à armer des ogives nucléaires. 14 personnes interpellées à Rome, à Catane et dans le nord du pays. Une seconde barre volée n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui encore, elle représente un danger pour des centaines d'années. Mais pas de quoi effrayer les blouses blanches. Il y a quelques années, il y avait eu deux barres qui avaient... Ça fait l'hôte, ça fait très l'hôte. Il y a 75 ans. 75 ans. Il y a 75 ans. 75 ans. Une ou une ou une autre. 74, 75 ans. Chez nos amis italiens. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est une histoire récurrente. Chaque année, on vient nous rabattre les oreilles à cause de cette histoire. Mais c'est une histoire qui a été déjà au niveau de l'inventaire de combustible. C'est déjà au niveau de l'inventaire, on a déjà mis ça de côté. Donc, on n'a plus de problème avec l'AEA, parce que nous avons déjà enlevé ça de notre inventaire de combustible. Ça a été reconnu que ça avait disparu et qu'on aurait retrouvé une barre chez nos amis italiens, comme vous avez si bien dit. Bon, pour nous, c'est déjà... Le fameux... Le fameux pupitre, c'est celui-là. Alors, c'est ici qu'il y a... Il y a des problèmes. Voilà, tout est à l'arrêt ici. Oui, c'est allumé. Pas la haute tension. Effectivement, lorsqu'on branche le pupitre, tous les témoins s'allument en rouge. Le réacteur est piloté depuis ici. Depuis ici. C'est rouge, c'est toujours mauvais. Le vert, c'est bon. Le jaune, c'est dangereux. Là encore, pas de quoi affoler les savons. Il faut remplacer tous les pupitres de commandes. Parce que l'électronique a un peu vieilli. On ne trouve pas de pièces de réchange pour le moment. Et on a estimé qu'avec un million de dollars, on peut trouver notre pupitre. Le poste de commande, vous le refait à neuf et vous voulez encore utiliser votre réacteur par exemple ? Exactement, c'est ça. Pendant au moins une dizaine d'années. Nous, les Congolais, nous voulons le régénarrage. Et pendant que ça va fonctionner, si maintenant il y a d'autres possibilités, on peut construire un autre réacteur. Ça sera la deuxième phase. La deuxième phase. Mais bon, il y a des opinions. L'opinion américaine, il faut démanteler. Et nous, on ne veut pas. Pas sûr que quelqu'un soit prêt à les aider. Le nouveau pupitre n'est probablement pas pour demain. L'opinion américaine.